Le Grand Palais nous propose une exposition inédite sur l'art au temps de l'Union soviétique. Dit comme ça, l'enthousiasme pourrait nous manquer un peu, quoique une exposition qui mêle art, histoire et évidemment politique, ça vaut la peine de s'y pencher. Alors nous entrons effectivement ici un petit peu comme dans un livre d'histoire illustré par les artistes de l'époque. La première page s'écrit en 1917, nous sommes au lendemain de la révolution d'octobre et nous allons nous laisser porter jusqu'en 1953, année de la mort de Staline. La question que l'on se pose ici, c'est véritablement comment le projet de société communiste et le régime soviétique ont réussi à engendrer des formes d'art nouvelles et spécifiques. Plus de 400 œuvres sont ici exposées dans tous les domaines des arts visuels. On parle de peinture, sculpture, architecture, photographie, cinéma ou encore design, des œuvres pour la plupart jamais montrées en France, qui nous démontrent, s'il en était besoin, que ces 35 années n'ont pas été linéaires et que l'art est aussi bien un outil d'expression que de propagande. Alors dans les années 1920, c'est l'explosion des avant-gardes. Nos artistes sont portés par un nouvel élan social, ils sont emballés par le renversement du régime tsariste par le peuple bolchévique. Ils contribuent d'ailleurs à leur manière, à la diffusion de cette nouvelle vision du monde, à son expression formelle, à l'édification du socialisme et à la transformation du mode de vie des masses. Une nouvelle forme de propagande révolutionnaire pour les masses et par l'art. Concrètement, on parle d'abandonner toute forme d'art bourgeois au profit d'un art de la production, un art utile, un art efficace qui prône les valeurs de cette société nouvelle. La peinture est progressivement délaissée d'ailleurs pour des formes artistiques ayant un impact sur la vie, comme le design, le cinéma, le théâtre. L'artiste devient un producteur d'objets utilitaires. On rêve d'un autre monde avec des projets utopiques comme la cité volante de Georgi Krutikov, le club ouvrier d'Alexandre Tchenko, reconstitué ici, ou encore la tour Tatline qui restera au stade de projet. Mais le vent va tourner et dès les années 1930, la liberté artistique se réduit avec la mise en place du régime stalinien. C'est l'affirmation d'un dogme esthétique de plus en plus radical au service de l'idéologie socialiste qui régit progressivement tous les domaines de la création. C'en est fini du pluralisme dans l'art ou de l'art fonctionnel. Le mot d'ordre, c'est l'optimisme. Et le message doit être compréhensible immédiatement et par tous. Comprenez par là des formes simples et figuratives. On parle du réalisme socialiste qui doit prôner l'image heureuse des mondes ouvriers et paysans, l'épanouissement au travail, la valorisation d'un corps musclé, sportif et travailleur. On rêve de projets architecturaux, prestigieux, pharaoniques même, richement ornementés à la hauteur des ambitions socialistes. A peine une décennie plus tard, à la fin des années 1930, le réalisme socialiste prendra une forme encore plus littérale. Celle de grandes peintures d'histoire, de factions académiques présentant les figures d'État, Lénine et Staline entre autres, comme des héros mythifiés. L'histoire se réécrit alors dans des tableaux de propagande assujettis à l'idéologie du régime. Après avoir valorisé le travail et la production dans leurs œuvres, nos artistes sont devenus des machines à produire des images d'État sous peine de répression massive. On comprendra dès lors mieux l'austérité croissante de l'accrochage et l'expression toute contrainte des styles artistiques au fil des années, s'éloignant progressivement d'une création foisonnante et libre. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021